Bonjour tout le monde, écoutez j'imagine qu'un peu comme tout le monde vous êtes enfermé à la maison à cause du virus. Alors question de vous occuper, je vous ai préparé un petit tutoriel Lightroom. Alors c'est une photo que j'ai prise sur l'avenue du parc. C'est un édifice qui a une cour intérieure et à chaque fois que je passe devant cet édifice-là, je fais une photo parce que je trouve ça trop trippant la cour intérieure de cet édifice-là. Je trouve ça trippant de voir les escaliers de secours qui font tout le taux de la cour intérieure. Alors je traite dans Lightroom une photo de cet édifice-là. Et dans la photo, je vais littéralement là sculpter la lumière pour créer un effet dramatique en utilisant le filtre radial et le filtre dégradé. Alors ouvrez Lightroom et suivez mes instructions. Ok alors voilà ma photo de la cour intérieure qui me fascine à chaque fois que je passe devant sur l'avenue du parc. Alors bon, première chose que j'observe quand je regarde ma photo, elle est légèrement inclinée. Alors ici cette photo-là, ça va être intéressant si les lignes sont parfaitement droites. Alors pour redresser ma photo, je vais aller dans la section transformation et je vais tout simplement cliquer sur automatique. Et la plupart du temps, Lightroom fait un très bon travail avec la fonction automatique. Alors voilà, il a redressé la photo mais elle est encore un petit peu incliné vers la gauche. Alors je vais prendre la rotation et je vais tranquillement la tourner pour la redresser un petit peu puis qu'elle soit... voilà. Là c'est bien, c'est peut-être un petit peu trop vers le droit maintenant. Vous voyez, je fais juste jouer avec la rotation pour que mon image soit droite. OK. Bon, là je l'ai. Et pour être certain qu'il n'y a pas de région... Ici, si je regarde là, vous voyez un petit espace blanc parce qu'en tournant la photo, l'image a sorti du cadre. Alors on clique sur la fonction contrainte le recadrage. Alors comme ça, la photo va être zoomée de façon à ce qu'il n'y a pas de petite région blanche autour de l'image. Maintenant que mon image est droite, eh bien oui, je m'en vais avec la courbe, la fameuse courbe que j'utilise tant. Mais je vous le dis, la courbe c'est le secret de l'édition en numérique. Alors je vais prendre la courbe RVB. Donc je clique ici et là j'ai ma courbe RVB. Alors dans cette photo-là, je veux vraiment accentuer le fait que seulement le haut de l'édifice est éclairé et tout le reste est dans la pénombre. Alors je vais prendre les basses lumières de la courbe et j'en diminuer la luminosité, comme ça ici. Là vous voyez ici, c'est devenu très sombre et là, le haut de l'image, le haut de l'édifice ici, lui est encore légèrement lumineux. Donc juste en plaçant ma courbe comme ça, j'ai fait pas mal de travail de manipulation de lumière que j'ai obtenu au final. Ensuite, je m'en vais dans la section tonalité et là, je m'en vais diminuer la luminosité des noirs, je m'en vais dégager les ombres, voilà. Je m'en vais augmenter l'éclat des blancs et je m'en vais diminuer les hautes lumières de façon à ne pas perdre de détails dans mes hautes lumières, comme ça ici. Et je vais donner un petit peu de contraste, voilà. La photo a été faite en fin de soirée. Donc pour accentuer l'ambiance de fin de soirée, je m'en vais tout simplement diminuer la température. Question d'ajouter un petit peu de bleu à la photo. Vous voyez, j'ai mis ma température à 5550 K. Maintenant, je vais utiliser le fil dégradé de façon à assombrir les bords de l'image pour créer vraiment un effet que tout est noir, sauf le centre de l'image. Alors, je prends un fil dégradé, je diminue l'exposition et je place mon fil dégradé comme ça ici. Je mets une zone de transition de façon à ce que le fil dégradé ne soit pas trop net. Et je le place comme ça ici de façon à ce que mon fil dégradé assombrisse la région là où c'est vert. Et je vais placer comme il faut mon fil dégradé, voilà, comme ça ici. Je désactive l'affichage en vert. Et là, avec mon fil dégradé, vous voyez, mon fil dégradé me permet d'assombrir les bords de la photo ici. Alors, je diminue l'exposition. Je diminue la luminosité des noirs. Je vais dégager très légèrement les ongles. Et voilà, vous voyez, les bords de l'image sont devenus assombris. Je vais prendre le même fil dégradé et je vais l'appliquer de l'autre côté de la photo. Alors, pour faire ça, vous vous placez sur le point du fil dégradé, vous cliquez droit et vous faites dupliquer. Et là, le fil dégradé est doublé. Alors, avec la souris, vous prenez et vous voyez, vous le glissez. Vous voyez, vous avez un fil dégradé ici. Vous en avez un autre là. Et là, le fil dégradé, bien là, vous allez devoir le tourner. Comme ça ici. Et vous le placez de façon à assombrir seulement l'extérieur de l'édifice ici. Comme ça, voilà. Et voilà. Et on clique sur terminer lorsqu'on a fini avec le fil dégradé. Alors, si vous regardez la photo, là, on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un corridor et seulement la lumière est au bout du corridor. Je vais prendre le pinceau pour retrouver un peu de détails ici. Parce que vous voyez, c'est un petit peu sombre et j'ai un petit peu de misère à voir les détails. Alors, je vais prendre le pinceau. Je vais prendre le réglage ombre. Et je vais augmenter la luminosité des ombres et très légèrement l'exposition. Je vais mettre le débit de mon pinceau à 80. Comme ça, je vais pouvoir prendre mon temps pour appliquer mon pinceau et faire un effet qui va être subtil. Et la densité de mon pinceau est à 85. Et là, tranquillement, bon, c'est très prononcé. Mais je reviens dans mes réglages. Et là, j'ai juste à diminuer l'intensité des ombres, diminuer l'exposition. Là, vous voyez, j'ajuste délicatement la luminosité à l'intérieur ici. Et je vais également augmenter un peu la clarté. Et là, vous voyez, en augmentant légèrement la clarté, les détails sont devenus beaucoup plus nets. Et ici, j'ai des hautes lumières qui sont peut-être un petit peu trop lumineuses. Alors, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Comme ça ici. Voilà. Et là, j'en suis rendu ici, dans ma photo. Alors, je veux vraiment, là, accentuer l'effet que seulement la lumière affecte le haut de l'édifice. Maintenant, je m'en vais créer un jeu de couleurs en jouant avec les couleurs chaudes versus les couleurs froides. Mais avant de faire ce réglage-là, je vais commencer par cadrer ma photo comme je veux l'avoir au final. Alors, étant donné que ça va aller sur Instagram, j'utilise comme ratio le ratio 4 par 5. 4 par 5, c'est le ratio des photos format portrait sur Instagram. Et là, je cadre ma photo, vous voyez, comme ça ici. Voilà. Bon. Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que l'éclat de lumière ici ait une tonalité chaude. Et je veux que les couleurs aux alentours ici aient une tonalité froide. Alors, je prends un filtre radial, je prends le réglage température, et je mets le réglage de température vers la gauche de façon à refroidir les couleurs. Et je vais activer l'incrustation du masque. Question de voir où j'applique mon filtre radial. Là, vous voyez, le filtre radial va affecter les régions de l'image qui sont en vert. Alors là, je place mon filtre radial comme ça ici. Voilà. Et comme ça ici. Je m'en vais utiliser le contour progressif. Je vais diminuer un peu le contour progressif comme ça ici. Et je m'arrange dans le fond pour que seulement la partie ici de l'image ne soit pas affectée par le filtre radial. Là, j'en désactive la visibilité. Et vous voyez, là, je diminue la température des couleurs. Alors, en diminuant la température des couleurs, je me trouve à ajouter du bleu partout ici dans l'image. Et si je regarde là où mon filtre radial affecte l'image, on peut voir que le filtre radial affecte le ciel ici. Je ne veux pas que le filtre radial affecte le ciel. Alors, je prends le pinceau. J'enfonce la touche ALT enfoncée. Et là, vous voyez, le centre du pinceau devient un moins. Et là, je dégage le ciel. J'enlève l'effet du filtre radial qui touchait le ciel. Voilà. Comme ça ici. Vous voyez, et là, mon filtre radial met en bleu l'intérieur de l'étifice ici. Et je vais dégager les ondes, tant qu'elles aient, comme ça. Voilà. Je prends un autre filtre radial. Cette fois-là, je vais augmenter la température des couleurs. Et je vais inverser le filtre radial. Parce que là, je veux que le filtre radial affecte ce qui est à l'intérieur du filtre. Vous voyez, j'active l'incrustation du filtre. Et là, le filtre radial va affecter ce qui est à l'intérieur du cercle. Et là, je place mon filtre de façon à aller chercher uniquement le haut de l'image ici. Vous voyez, comme ça ici. Voilà. Je désactive l'affichage en vert. Et là, j'augmente la température des couleurs de façon à avoir des couleurs qui sont un peu plus chaudes. Et vous voyez, là, l'intérieur ici est dans des tonalités de jaune. C'est peut-être un petit peu trop accentué. Alors, je joue avec le réglage température. Et là, voilà. Voilà. Alors, j'ai assombri les contours de l'édifice. L'extérieur de l'édifice est dans des tonalités froides. Et l'intérieur ici a une belle lumière dans des tonalités chaudes. Et je pourrais créer une petite fantaisie qui a créé un genre de halo lumineux ici. Alors, je vais prendre encore un filtre radial. Mais là, j'ai utilisé le réglage exposition. Je vais augmenter l'exposition. Et je vais créer un filtre radial comme ça ici. Je vais afficher l'incrustation pour voir où mon filtre radial est appliqué. Alors, là, je veux créer un genre de halo lumineux, là, comme si le soleil était dans l'eau de la photo. Alors, voilà. Mon filtre radial est placé pour affecter l'image ici. Là, j'augmente l'exposition. Et je vais créer du voile dans la photo très légèrement. Voilà, comme ça ici. Un peu comme si le soleil tombait et faisait une éclabousseuse de lumière. Voilà. Et là, je vais diminuer un petit peu mon exposition. Alors, en créant du voile, vous voyez, le réglage correction voile, si on l'envoie vers la droite, ça élimine le voile dans la photo. Mais si on l'envoie vers la gauche, ça va créer un voile. Et ça peut permettre de créer des genres d'effets de brouillard. Et je vais donner un petit peu de contraste. Voilà. Alors, sans le filtre radial, avec le filtre radial. C'est un petit effet qui peut être intéressant. Pour simuler, là, une source de lumière directe dans la photo. Et je vais finir... Oh, là, je trouve que j'ai perdu des détails. Ça pourrait être un petit peu plus clair ici. Un petit peu plus lumineux. Alors, je vais simplement prendre le pinceau. Je vais augmenter la luminosité des ombres. Et un petit peu l'exposition. Je vais mettre la densité de mon pinceau à 76. Elle m'en va légèrement dégager ici, là. Qu'on soit capable de voir un peu de détails. Diminuer l'exposition, diminuer. Et OK, ici, là, je fais juste récupérer le détail dans les escaliers. Assombrir les noirs. Voilà. Et, pourquoi pas, un vignettage, tiens. Alors, je m'en vais complètement en bas. Et je vais me placer du vignettage dans ma photo. Comme ça, ici. Voilà. Un vignettage très léger. Et c'est ma photo finale. Vous voyez, c'est une photo très, très simple. Mais uniquement en manipulant la lumière avec des fils dégradés pour créer une impression de lumière qui se dirige vers le fond. OK, un fil dégradé de chaque côté de l'image. Un filtre radial pour créer une éclabousseuse de lumière ici. Juste en manipulant la lumière de la photo avec filtre radial et filtre dégradé, on a transformé une image très simple en une image qui est assez dramatique. OK, alors, prenez des photos. Prenez-vous une photo. Et regardez comment tombe la lumière dans votre photo. Regardez d'où provient la lumière. Regardez où s'en va la lumière. Regardez les régions de la photo qui sont lumineuses, les régions qui sont sombres. Et amusez-vous à accentuer cet effet-là avec un fil dégradé ou un filtre radial. Et ça va vous permettre de prendre une scène et de la rendre très dramatique. Et bien voilà, c'était un petit tutoriel. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la publication. Vos commentaires, je les lis et ça me permet de savoir qu'est-ce que vous aimez. Si vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me les donner. Et merci aux gens qui regardent ma page Facebook, qui regardent mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner. OK, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Et on espère que la crise du virus ne dure pas trop longtemps. Alors, bye-bye. Sous-titrage ST' 501